bonjour les amis aujourd'hui une petite vidéo concernant donc un retour d'expérience un retex donc en fait d'un mini sac à dos on va dire que c'est un mini sac à dos parce qu'il se porte en bandoulière donc avec une en plus une sangle ventrale ou dorsale si vous voulez vous le mettre en ventral vous pouvez mettre la sangle en dorsale donc il s'agit en fait du mini sac à dos le pack à saut pack one strap modèle small donc là en couleur noire comme j'ai pris ça passe partout et donc je l'ai utilisé vu que j'ai une heure de route de trajet pour aller à mon boulot et une heure de route pour revenir donc sur une route quand même assez hasardeuse d'hiver on va dire bon ben j'ai traîné ce mini sac à dos pendant plus d'un an en fait pour le tester pour voir si les coutures tiennent si si les fermetures ne lâche pas et finalement j'ai vraiment été agréablement surpris donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui parce que bon bah le site qui le propose le propose en ce moment à moins de 20 euros donc ce serait peut-être intéressant de vous procurer bon que je pense que c'est pour plutôt pour les amateurs de gens qui aiment bien embarquer plein de choses dans leur edc qui a manqué de rien pas pour ça ce sac est idéal donc en fait ce sac c'est le pacaso one strap model small donc il mesure en fait 30 cm de haut par 22 de large et 13 d'épaisseur on peut quand même fourrer pas mal de choses multi poche des attaches molles un peu partout ce sac pèse 550 grammes à vide et donc la contenance est 11 litres donc je pense qu'il est vraiment pas mal donc on va voir un petit peu le détail de ce sac et en fin de vidéo vous aurez un petit bonus donc un petit multi outils bien sympa je vous présenterai en bonus voilà donc le pacaso déjà d'une voyez toutes les poches hormis celle là son double curseur voilà la double curseur voyez ici et si alors là je vous présente déjà premièrement une petite poche devant les poches dépassant molles la poche on y met quand même la main c'est vraiment du costaud voyez l'inperméable donc c'est double pvc ouais fermeture ça va nickel donc cette poche là on va l'ouvrir un peu plus pareil vous avez des attaches pour mettre différents outils briquets couteau multi tool là pas mal vous avez un petit mousqueton pour éventuellement attaché vos clés c'est vraiment c'est bien conçu une autre petite poche ici oui on y rentre la main quand même ici ici pour y mettre pareil briquet outils stylo enfin tout ce qui naviguera pas dans le sac est quand même une poche vraiment sympa donc ça on parle des plus petites pour l'instant une petite aération au cas où vous voulez le laver sinon si vous renversez quelque chose un liquide dedans bon voilà ça va pas stagner donc c'est pratique également ici voilà sur les côtés pareil attache molle de partout un anneau pour y fixer par exemple un sifflet une petite lampe voilà moi j'ai mis un mousqueton voilà bon enfin qui restait on va voir maintenant la grande poche la grande poche donc de ce côté là vous avez une poche avec un scratch qui tient vraiment bien la poche est vraiment immense vous voyez on puis fourrait pas mal de choses de l'autre côté pareil une poche ici et une petite poche vous pouvez ranger par exemple au papier quelque chose de précieux qui tient avec un scratch oui c'est vraiment très bien conçu donc là quand même vous y mettez jusqu'à l'avant-bras on peut y mettre par exemple un quart avec une gourde oui hop ça rentre on peut fermer sans problème on peut vraiment donc fermer sans problème oui pratique l'été à l'arrière du sac donc là vous avez bien sûr la bandoulière qui est vraiment assez épaisse avec bien sûr des anneaux des petits passants molle une mini poche et donc là vous avez l'attache ventrale ça vous permet par exemple pour les inquiets quand ils vont en ville de pas se faire arracher le sac vous l'avez en bandoulière plus une attache ventrale bon le mec qui veut vous le chourer il faut s'accrocher quoi on va elle est nouée ici elle est nouée ici bon là j'ai rajouté une petite pochette vanguard qui est pas mal vu qu'il ya un passant molle je me suis rajouté un petit qui de feu voyez donc les fameuses allumettes étanches dont je vous avais présenté il ya une vie quelques vidéos de ça un petit fire steel et un briquet bien sûr avec son petit colson pour pas que le gaz ne s'échappe des boules qui est ça peut toujours servir donc franchement pour le prix l'efficacité de ce sac je l'ai testé pendant un an oui aucune couture n'a lâché aucune fermeture éclair de lâcher vous avez aussi une poignée de transport et à l'arrière subtilité moi j'ai mis une poche à eau quand je partais en rando vous voyez là on défait le clip vous pouvez mettre une poche à eau 20 litres genre fort classe en rando bon par exemple petite rando d'une après midi quoi pour les champignons pour un peu se balader vous avez quand même un nécessaire de survie de non sait jamais voilà cette pochette cas est adaptée pour ça c'est vraiment pratique et là bien sûr vous avez un autre scratch pour attacher quelque chose scratch très costaud faut y aller quoi voilà là c'est quand même molletonné pour le dos franchement pour le prix je me priverai pas j'en suis très content mais je pense que il va encore me servir pas mal de temps voilà donc le pack à saut wall strap modèle small qu'on peut trouver chez smc donc je mettrai le lien en bas de la vidéo vraiment moi je trouve que pour un prix quand même pas très onéreux c'est vraiment du bon matériel et donc la marque c'est mille tech vous pouvez voir voilà mille tech ensuite le petit bonus donc je voulais vous présenter un petit outil c'est un mousqueton en métal bon à l'origine il y avait une lampe enfin c'est vraiment des mini mini pile donc dès que les piles ont été usés un géré changer c'est obsolète ça mais ouais mousqueton métal ce qui est bien c'est que c'est un mousqueton qui contient une scie vraiment efficace un j'ai testé un oui une scie et vous avez une petite lame où était ça au passant de votre jean ou dans votre edc voilà en backup c'est vraiment pas mal ça fait le boulot oui ça coupe quand même et bien sûr on peut avoir une autre utilité bon je vais pas vous le dire je vous laisse deviner voilà donc c'est vraiment pas mal je vous mettrai également le lien où est ce qu'on peut trouver donc ce mousqueton métal pour là c'est modèle camo ouais voilà donc là je vais être absent à peu près une semaine de youtube parce que bon j'ai une semaine une semaine chargée au travail on se reverra certainement week-end prochain en attendant passer une bonne semaine prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis ciao ciao